Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette ? Alors aujourd'hui je vais préparer des ailes de poulet avec de la sauce soja et au miel. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite on va passer à la préparation. Alors les ingrédients pour préparer la sauce pour limper le dessus des ailes. Alors j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce tomate, 1 cuillère à soupe de sauce barbecue, mais là c'est facultatif, vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Un peu de poivre, un peu de sel, je n'en mets pas beaucoup parce que la sauce soja est déjà salée. Là je vais mettre 2 cuillères à soupe de miel. Vous pouvez en mettre tant que vous voulez au niveau de la sauce pour limper le dessus parce que si vous avez beaucoup d'aile par exemple à préparer 2 kg, 3 kg, si vous avez une soirée entre amis par exemple ou en famille, vous pouvez très bien en faire beaucoup. Et je vais mettre une gousse d'ail. Et enfin je vais terminer avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mélanger et je laisse faire réparation de côté. Ensuite là j'ai quelques cuillères à soupe de farine. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Je mélange. Voilà, ensuite je vais préparer mes ailes de poulet. Alors pour les ailes de poulet, il faut d'abord commencer par brûler les plumes avant de les nettoyer. Là j'ai environ 1 kg d'ail. Mais comme je disais, vous pouvez très bien en prendre plus. On est pas obligé d'utiliser un chalumeau pour brûler les petites plumes qui restent. Vous pouvez utiliser la cuisinière aussi pour le faire. Alors maintenant, je vais passer sur l'eau froide. Ensuite, je vais bien les égotter de leur eau. Alors maintenant que j'ai nettoyé les ailes, je vais les couper en deux. J'enlève tout en cette partie là, mais vous pouvez la laisser éventuellement. Maintenant, je vais enrouler les ailes, les petits morceaux d'ailes dans la farine. Mélange avec un peu de poivre et un peu de sel. Et j'ai pris une grille où je peux les mettre dessus pour les faire cuire. L'avantage avec cette plaque, c'est qu'on peut les ailes cuisent dans le bas et dans le haut. Vous pouvez très bien utiliser une plaque normale pour le faire si vous n'avez pas une plaque comme celle-ci. Et maintenant, je vais les retourner. Je vais les remettre encore dix minutes, un quart d'heure au four. Mais pour vous, en cas où si les ailes sont beaucoup plus épaisses, n'hésitez pas à remonter le temps de cuisson. Maintenant que les ailes sont cuites, je vais les napper avec un mélange. Je les retourne pour les napper de l'autre côté aussi. Et maintenant, je vais les remettre au four à 190 degrés environ 5 minutes, juste pour faire chauffer le nappage. Alors voilà, c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à les servir avec vos sauces préférées. Pour tous les ingrédients, n'hésitez pas à les retrouver sur mon blog. A très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao !